Une nouvelle réglementation européenne demande à Madagascar de revoir à la baisse le taux de nicotine présent dans leurs gousses de vanille. Quelles pourraient être les conséquences de cette mesure sur les exportations malgaches ? Le pays peut-il perdre son omniprésence internationale sur le marché de la vanille ? Pour vous répondre, on est avec Olivier Guérard, exportateur de vanille, président du groupement des exportateurs de vanille de Madagascar. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Georges Guérard. Ah, Georges, oui. Désolé si je vous ai rebaptisé. Je précise que c'est le 14 septembre que doit entrer en vigueur la nouvelle limite maximale de résidus de nicotine. Les gousses exportées vers l'Europe devront donc s'y confirmer. Jean-Bernard nous demande quelles conséquences cela peut avoir. Alors, la première chose, c'est qu'il faut savoir que ça ne concerne pas que Madagascar, mais ça concerne tout produit vanille. Donc, toutes les origines sont concernées. Et effectivement, ça peut poser un problème sérieux, puisque toute origine confondue entre la moitié et les trois quarts des lots seraient concernées par une limite de nicotine supérieure à cette nouvelle norme. Les trois quarts des lots, vous nous dites. Donc, c'est une conséquence, des conséquences qui seraient énormes. C'est des conséquences qui seraient énormes et catastrophiques, notamment pour le petit paysanat qui est concerné par cette culture. Maintenant, il y a des discussions qui sont en cours, puisque, en fait, si on veut retrouver le contexte d'en 2009, l'Union européenne a interdit tous les produits de protection végétaux à base de nicotine. Et toutes les LMR, donc les limites acceptées, ont été baissées à la limite de détection. Mais on s'est rendu compte que pour certains produits, ça n'était pas applicable, pour la simple et bonne raison que certains produits de consommation courante contiennent naturellement de la nicotine, qui est une défense naturelle de certains végétaux. C'est ce que j'allais vous demander, Georges Guérat, pour un béaussien comme moi. Apprendre qu'il y a des résidus de nicotine dans la vanille, ça surprend. Pourquoi est-ce qu'il y a des résidus de nicotine dans les gousses ? Alors, on ne le sait pas encore maintenant. Il y a une étude qui est en cours. Donc, la nicotine, comme je viens de l'évoquer, peut être présente naturellement, mais ça peut aussi être une contamination. Cette contamination peut être humaine lors des manipulations par des fumeurs ou environnementale dans des locaux où on fume, des locaux où on stocke du tabac, etc. On sait que dans le cas de la vanille, il y a beaucoup de manipulations. On sait qu'il ne faut pas beaucoup de présence de nicotine pour contaminer au-delà du seuil des détections. Donc, pour le moment, on n'en sait encore trop rien. Mais ce qui est important de savoir, c'est que certains végétaux, les tomates par exemple, que l'on consomme régulièrement et en quantité, ont une limite de tolérance qui est toujours à 0,3. Donc, ce que je veux mettre en évidence, c'est qu'il n'y a pas de risque pour la santé humaine. Oui. La commission, elle explique qu'elle prend la mesure au nom de la santé des consommateurs. Elle prend la mesure au nom de la santé des consommateurs. Mais donc, les tomates, c'est bien 0,3. Et les 4, par exemple, c'est 4. Et ici, on a une mesure qui est à 0,02, qui fait remonter à 0,05, mais qui reste encore problématique à 0,05. Donc, il y a pour le moment à Madagascar une task force qui est constituée de représentants ministères de l'Afrique étrangère, de l'agriculture, du commerce et des représentants du secteur privé, comme moi-même ou comme le syndicat de l'agriculture biologique. Concrètement, vous demandez un report de l'application de la mesure. C'est le 14 septembre. Donc, on est dans trois semaines, là. Le problème, c'est qu'on est un peu trop tard. Donc, cette mesure a été annoncée en 2022. Il n'y a pas eu beaucoup de réaction. Je pense que la formation n'est pas arrivée suffisamment vite. Il n'y a pas eu personne pertinente. Voilà. Donc là, il y aura une demande de dérogation. Cette demande de dérogation, elle doit s'inscrire dans le délai de la nouvelle révision. Comme je l'ai évoqué, c'est tous les 10 ans. Donc, il va y avoir une demande de tolérance et une étude pour rassurer que tout est pris en charge pour limiter autant que faire se peut la contamination. Mais je le dis encore, ce n'est pas un problème de santé humaine puisque, dans certains cas, on autorise beaucoup de réaction de dérogation. Georges Gherard, Jean-Bernard avait une autre question. On vous écoute, Jean-Bernard, en un mot. Oui, en un mot. Les autorités envisagent-elles des solutions pour éviter une crise autour de leurs principaux produits agricoles ? Je pense qu'il a répondu un peu à ça. Oui, Georges Gherard, vous êtes soutenu par les autorités pour éviter une catastrophe économique ? Oui, oui, absolument. Donc, ça fait déjà depuis le début de l'année que, principalement, le groupement des exportateurs et des syndicats de agriculture biologique travaillent avec notamment le COLÉAD, qui est une instance européenne. Et maintenant, on a à nos côtés les membres du gouvernement. Et maintenant, on a à nos côtés les membres du gouvernement.